bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo on m'a posé la question de nombreuses fois surtout en ce moment je sais pas ce qui se passe quelle huile essentielle contre la fatigue et ben je suis désolé mais contre la fatigue j'ai beau réfléchir il n'y a pas d'huile essentielle en fait la fatigue le meilleur remède oups ça va être de se reposer alors je m'explique pourtant on voit ici et là telle huile essentielle contre la fatigue moi même j'en ai déjà parlé mais ce qu'il ya c'est qu'à un moment donné on se comporte avec les huiles essentielles comme on se comporte avec les médicaments conventionnels avec cette petite recherche de pilules magiques de potions magiques comme dans astérix d'europe un petit coup de un petit coup de potions et les petites le petit casque de gaulois j'allais dire de rome qui frétit et nous voilà repartis pour un tour alors ça ça peut marcher ça peut marcher ça peut marcher un certain temps ça peut marcher quelques jours ça peut marcher quelques semaines quelques mois voire quelques années on va fonctionner comme ça en sur régime grâce à des petites astuces voilà natureaux aromatiques ou phytothérapeutiques sauf qu'à un moment donné le corps il a un certain nombre de besoins donc on peut essayer de passer outre mais ça va pouvoir durer ad vitam aeternam quand on est fatigué la première chose à regarder c'est est ce qu'on est malade déjà est ce qu'il ya une cause si on est malade va falloir se soigner donc à ce moment là les huiles essentielles elles vont pouvoir être utiles pour apporter du bien-être améliorer un certain état de santé au cas au cas par cas à avoir de quoi il s'agit donc là encore ça va pas être des huiles essentielles contre la fatigue ça va être des huiles essentielles pour apporter du bien-être dans un cas bien particulier on va aussi avoir le cas où on va avoir des personnes qui ont des problèmes de sommeil dans ce cas là la première chose ça va pas être de trouver des huiles essentielles qui vont compenser le manque de sommeil qui vont nous apporter du peps à tout prix et du dynamisme dans la journée au détriment finalement de votre santé parce que vous allez avoir surtout besoin d'un sommeil de qualité donc sur cette problématique du sommeil les huiles essentielles peuvent aider j'irai plutôt vers de la phytothérapie mais dans tous les cas il ya des plantes qui peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil améliorer l'endormissement à éviter les réveils nocturnes quel que soit en fait la problématique de sommeil il ya des choses qui existent mais là encore on va pas chercher à gommer la fatigue on va chercher à remonter à la cause et à apporter des solutions au niveau de la problématique sommeil dans le cas de fatigue aussi on peut aller rechercher du côté du sport du sport et est-ce qu'on bouge assez le corps surtout je pense à ceux qui sont en hiver aujourd'hui sur la planète en ce moment on a tendance à être dans le repli à moins bouger et donc là aussi le corps a besoin en fait de mouvements a besoin de bouger j'entends souvent les excuses de l'âge etc bouger ça veut pas forcément dire aller courir 20 km au pas de course ça peut être tout simplement d'aller faire une balade de sortir d'aller dans la nature la nature aussi apporte beaucoup on peut on peut combiner les deux sports et nature ce sera deux en un puisque alors ça a été popularisé par pas mal d'ouvrages ces dernières années je me rappelle plus du nom japonais pour ces bains de forêt qui finalement faisait partie de nos habitudes jusque là mais avec les villes etc on perd cette notion de d'importance en fait de se trouver dans la nature et de je parlais employé des mots comme communier mais quelque part c'est un petit peu ça en enlevant un petit peu le sens religieux ou spirituel mais d'avoir ce contact en fait parce que finalement vous allez aller respirer des huiles essentielles contre la fatigue pour avoir plus de peps mais en sortant dans la forêt vous allez respirer ces mêmes essences à l'air libre en prenant un bon bol d'air voilà donc quand c'est possible dès que c'est possible fait faites le on va aussi aller regarder du côté de l'alimentation là ça fait un peu pub manger bouger point point fr point comme c'est la politique de l'état mais c'est vrai en fait une alimentation qui n'est pas adapté à vos besoins à votre âge à votre activité même à votre niveau de stress il ya une alimentation qui a adapté aussi au stress vous allez avoir une fatigue qui est généré une fatigue par une mauvaise digestion une fatigue par des carences en certains vitamines minéraux et là dessus les huiles essentielles n'avons pas forcément aider de manière directe non plus on va pas être sur un remède miracle parce que les huiles essentielles sont des molécules aromatiques ce sont des odeurs mises en bouteille elle n'ont pas elle n'apporte pas de nutriments elle n'apporte pas de vitamines elle n'apporte rien de tout ça qui sont des éléments nécessaires indispensables au corps humain souvent la fatigue elle va trouver sa sauce dans une mauvaise alimentation ou des excès d'alimentation à l'heure où je tourne cette vidéo on est en février on sort de noël nouvel an carnaval avec tous ces excès et à un moment donné il ya aussi besoin de vous de faire pause de reposer alors certains vont préconiser le jeune moi c'est quelque chose je fais pas à titre personnel ça peut être simplement d'apporter un petit plus en consommant des tisanes au lieu d'un thé par exemple au cours de la journée ça peut être de manger plus de légumes ça peut être de manger peut-être plus léger ou au contraire d'avoir des aliments plus nourrissants plus roboratif c'est vraiment là on est sur des choses si on n'est pas dans la carence ça va pas pouvoir être détecté par des analyses de sang ou quoi que ce soit donc c'est vraiment de l'ordre du ressenti qu'est ce que vous avez envie de manger à ce moment là de quoi votre corps a besoin moi je suis toujours étonné de d'avoir comme ça de temps en temps des envies d'aliments et de me rendre compte à postérieure et à me dire ah bah ouais c'est marrant parce que tiens justement j'avais tel ou tel souci et c'est exactement l'aliment qu'il fallait on parle des huiles essentielles de l'aromathérapie mais quelque part on est dans une démarche qui est tout le temps un peu curative l'alimentation typiquement on est dans du proactif on est dans du préventif on est dans la santé du quotidien en fait d'éviter d'attendre que quelque chose se passe pour agir en fait on soyez à l'écoute soyez à l'écouté de vos besoins en termes d'alimentation quand il ya des soucis par rapport à l'alimentation qui sont des soucis de d'addiction de rapports de dépendance à l'alimentation de rapports conflictuels à l'alimentation il ya des huiles essentielles qui peuvent aider en fait à surmonter ça notamment par rapport à l'aspect émotionnel en fait qui est derrière tout ça l'aspect cycle cycle de récompenses qu'il ya derrière tout ça c'est un autre sujet il ya des huiles essentielles pour ça et comme vous voyez c'est toujours de manière un petit peu de détourner ce pas des huiles essentielles contre la fatigue c'est on regarde ce qui pêche et on va pouvoir agir dernier et cinquième point j'ai parlé de la maladie forcément comme cause de fatigue j'ai parlé du manque de sport du manque d'activité j'ai parlé du sommeil des soucis de sommeil j'ai parlé d'alimentation on va aussi parler de stress bah oui parce que finalement quand vous subissez un stress sur du long terme à un niveau relativement élevé et bien vous allez avoir de la fatigue et vous allez avoir une fatigue qui s'accumule 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 de manière assez insidieuse et finalement ce stress il va consommer énormément de ressources dans votre organisme le souci à ce niveau là c'est que on va pas toujours pouvoir supprimer la cause du stress parfois ça va être la dernière solution quand on est vraiment dans des états d'épuisement et très souvent en fait ce sont des causes extérieures on va pas pouvoir les supprimer alors vous allez me dire mais comment on fait du coup pour s'en sortir est ce qu'il ya une huile essentielle pour supprimer toutes les causes de malheur dans le monde évidemment non sur l'encore ce qu'on va pouvoir travailler on va pouvoir travailler sur soi à pouvoir travailler sur soi pourquoi parce que finalement ce qu'on remarque c'est que pour une même cause de stress à les réponses de différentes personnes différents individus vont être complètement différentes c'est à dire que pour une même cause qui potentiellement génère du stress on va avoir une personne qui va complètement vriller être complètement immobilisé ça va être un stress énorme pour elle on va avoir une personne pour qui ça va même pas être un sujet on va avoir être une personne peut-être avoir une personne qui va s'emporter et puis finalement ça va passer aussi vite que c'est venu en fait on réagit tous extrêmement différemment à cause de notre histoire à cause d'un tas de facteurs à une même cause de stress on va réagir différemment pourquoi parce que finalement c'est une réponse émotionnelle et c'est presque dans toutes les causes de fatigue que je vous ai cité c'est presque sur cet aspect là qu'on va avoir le plus de succès avec les huiles essentielles c'est la fatigue qui est due au stress parce qu'on va vraiment pouvoir agir sur la réponse émotionnelle sur les émotions avec les huiles essentielles alors pourquoi est-ce qu'elles sont aussi efficaces que ça sur ce point là et pas sur les autres parce que en fait comme je disais tout à l'heure elles n'ont pas de nutriments elles n'apportent pas de vitamines mais ce qu'elles apportent mais c'est justement une émotion parce que les odeurs c'est alors je vais pas détailler ici c'est pas le but de cette vidéo d'expliquer le fonctionnement des odeurs mais c'est un sens qui est assez particulier chez l'être humain où finalement les odeurs passent directement dans notre cerveau instinctif sans passer par la casse conscience ou en tout cas pas au premier abord ce qui fait que ça va toucher à des choses qui sont du même ordre que le stress c'est à dire des réponses instinctives et donc on va pouvoir alors attention j'ai dit on va pouvoir travailler sur les émotions avec les huiles essentielles n'est pas d'y supprimer ça n'est pas du tout l'objectif ça n'est pas le but on va pouvoir travailler sur les émotions avec les huiles essentielles et avoir du coup des résultats assez intéressant tout tout ce que je vous ai dit là c'est des choses qu'on voit dans le programme aroma stress quand vous me demandez mais quelle huile essentielle contre le stress c'est une réponse c'est une réponse à me dire je peux pas vous donner une potion magique un remède miracle quand vous me demandez quelle huile essentielle contre la fatigue je peux vous donner des petites astuces comme par exemple d'utiliser notamment en olfaction ou même en application diluée des huiles essentielles de pain de sapin ces huiles essentielles qui sont cortisone like et qui du coup vont compenser en fait les effets délétères du stress qui sont littéralement de bouffer vos réserves en cortisol je suis désolée pour mon langage je le dis comme c'est ça vous bouffent vos réserves à long terme c'est une catastrophe c'est ça qui crée la fatigue aussi et on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour compenser mais à un moment donné c'est ce que je disais on compense on compense on compense à un moment donné il faudra bien quelque part relever régénérer en fait l'organisme et revenir à la sauce revenir à du repos et revenir aux causes un meilleur sommeil meilleure alimentation bouger le corps et mieux gérer la réponse émotionnelle face à un stress tout ça c'est ce qu'on voit dans le programme aromas stress si vous avez des questions mais vous savez où me contacter un par par le blog plantes essentielles sur ceci la plante essentielle point com alors je suis moins dans les messageries des réseaux sociaux j'essaye mais je suis moins moins présente que par mail donc le plus simple vraiment c'est le c'est l'email et vous trouvez toutes les informations sur les programmes et formation sur formation-en-aromatherapie.com voilà je vous souhaite une bonne journée j'espère que ça aura pu voilà peut-être générer un petit déclic peut-être qu'il y aura un des cinq sujets je les reprends est-ce que est-ce que j'ai une maladie est ce que je suis convalé sans d'une maladie ce que j'ai juste besoin de repos alimentation sommeil qu'est ce qu'il y avait d'autre alimentation sommeil le stress est ce que j'ai un petit tilt dans tout ça qui me dit tiens là je peux peut-être faire quelque chose pour ma fatigue je peux peut-être aller vers ce sujet là et m'attaquer aux causes et à ce moment là utiliser les huiles essentielles pour me soutenir et pas n'utilisez pas les huiles essentielles pour camoufler votre fatigue pour vous donner des coups de pouce oui ponctuellement oui quand vous savez que bah tiens vous en avez besoin aujourd'hui ok et pas sur le long terme sur le long terme il faut vraiment revenir revenir aux fondamentaux aux basiques à la cause en fait pour améliorer votre votre qualité de vie voilà portez vous bien